Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez à ce 13h. Le chef de l'État, Félix Antoine Autis-Equedi, a présidé le vendredi 12 janvier 2024 le 121e Conseil des ministres, le premier après la confirmation de sa réélection. Les inondations dans plusieurs villes du pays sont parmi les dossiers urgents abordés lors de cette réunion aussi. Les trois membres du gouvernement cités parmi les 82 candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante ont été interdits de prendre part à ce Conseil des ministres. Et puis le Conseil d'État s'est déclaré incompétent pour statuer sur les recours en référé liberté déposé par plusieurs candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante lors des élections des députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux notamment pour fraude et détention illégale des dispositifs électroniques des votes. Les recours de candidats invalidés aux législatives nationales et provinciales ont accouché d'une souris. En effet, le Conseil d'État s'est déclaré incompétent pour statuer sur les requêtes introduites par une vingtaine de candidats aux législatives, dont le chiffrage ont été annulés par la Commission électorale nationale indépendante pour des accusations de fraude. D'autres invalidés comme Jantini Ngobila avaient saisi la Cour constitutionnelle. Cependant, le procureur près cette Cour avait écarté toute possibilité de traiter un dossier électoral en dehors de résultats provisoires de la CUNI. Dès son côté, les procureurs près la Cour des cassations déterminés à poursuivre ces candidats invalidés les a interdits la sortie du territoire national. Rappelons que la centrale électorale avait annulé le suffrage de 82 candidats aux législatives pour fraude, corruption, vandalisme du matériel électoral et détention illégale des dispositifs électroniques de vote. Et puis, la mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'ECC déplore, c'est qu'elle qualifie d'absence d'un dispositif permettant aux parties prénantes de suivre en toute transparence ce processus des calculs du seuil légal, de représentativité et de l'attribution des sièges. Elle recommande à la Commission électorale nationale indépendante de mettre en place un dispositif qui permet aux parties et régroupements politiques de s'auto-évaluer en toute transparence concernant l'attente de ce seuil. Parlons de la suppression des trois gouverneurs des provinces par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur pour fraude électorale. Des réactions fusent de partout. Maxime Maccaboui, Rebecca Calombo, entendu les micros à Junior Bokakila du parti Union, fait la force à Anissé Loleka de l'UDPS ainsi qu'à Yves Badjoko. On avait déploré la gestion calamité, la gestion chaotique des gentils Ngobila ici à Kinshasa. Junior Bokakila, secrétaire général de l'Union, fait la force, salue la suspension du gouverneur de la ville de Kinshasa pour fraude électorale. La ville se trouve dans un état de délabrement très très avancé grâce suite à l'incompétence de gentil Ngobila. D'ailleurs, il a été sanctionné en retard. Nous, on le disait depuis longtemps, Ngobila ne pouvait pas être gouverné de la violence de Kinshasa, lui, vous voyez le Kinshasa, non. Il est resté chez lui à Main-Dombe. La ville de Kinshasa aujourd'hui a été exposée, je peux le dire ainsi, mon frère. C'est grâce suite à l'incompétence de gentil Ngobila. Pour l'acteur politique, le LECA, anissé d'élu d'EPS, le gouverneur suspendu ne méritait pas d'être à la tête de leurs provinces respectives. Parce que ce qui s'est passé d'abord chez moi, à l'Équateur, c'était plus le monsieur Bobobolo, l'ancien gouverneur de ma province d'Équateur. Il faut maintenant poser la question, qu'est-ce qui s'est passé à l'école de Bokomboti en Bandaka 1 ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Il y avait des troubles. Il y avait des balles perdues. Ça c'est un. Et aller au centre d'Itav, au village Boyeka, c'était la même chose. C'était la même chose. Moi, je suis pauvre. Parce que les gens-là ne méritent pas d'être à la tête de nos différentes provinces. Parce qu'ils ont tué la province de l'Équateur, d'abord Bobo et Kinshasa. Exemple d'abord, Ngobile nous avait promis l'année passée qu'il va inaugurer le marché central des Andes au mois de décembre. Où sommes-nous maintenant ? Yves Banjoko, délicité, appelle plutôt à rallonger la liste de personnes à sanctionner. Et qu'est-ce qu'on attend pour suspendre ou révoquer les trois ministres, dont un ministre près de M. Félix Tshisekedi, qui a été aussi lui accusé ? Il y a plusieurs députés qui sont accusés, du même Dénan Griev, Ngobila et les autres. Pourquoi on est dans une sorte de deux poids, deux mesures ? Nous ne sommes pas intéressés par ces décisions parce qu'elles découlent d'un faux fouillant de la CENI. La CENI va se cacher derrière la validation de ces candidats pour justifier que les élections se seraient passées dans des conditions et qu'elles auraient bien fait ce travail. Toujours au sujet des invalidations des candidats aux élections législatives du 20 décembre 2023, l'acteur politique Mike Issem de l'ECID a indiqué qu'ils sont partis. Avez raison de ne pas prendre part au scrutin de législatives. Suivez-le au micro de Junior Boulafa. Les gens ont dit que non, mais vous avez dit que vous n'allez pas participer aux élections. Non, nous on n'a jamais boycotté les élections parce que ce n'était même pas le vocabulaire de notre parti. Nous avons été dans notre congrès, nous avons pris des résolutions. La résolution 24 nous avait recommandé de ne pas boycotter les élections et voilà. On n'avait pas de choix, malgré tout ce que nous avons dénoncé à l'époque, l'idée du fichier électoral, ceci, cela. Comment nous pouvons aller dans une élection où on ne connaît pas le contenu du fichier ? C'est déjà flou. Il y a eu plus de 44 millions d'électeurs, mais aujourd'hui, lors de la publication, la CNE nous parle de 18 millions d'électeurs. Bon, on se demande. Plus de 20 millions d'électeurs, ils sont partis où ? Tous sont morts, tous ont refusé de quoi ? De voter parce que personne n'a des chiffres exacts sur le contenu du fichier électoral. Et puis l'Union européenne déclare prendre acte des résultats définitifs de la présidentielle par la Cour constitutionnelle, confirmant la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Cette organisation des pays européens a également salué l'enthousiasme et la volonté des citoyens congolais d'avoir fait valoir leur voix dans le calme malgré les difficultés logistiques. À cet effet, l'Union européenne souhaite plein succès aux autorités et à l'ensemble des citoyens à l'aube de ses secondes mandats. Cependant, elle a soulevé plusieurs missions d'observation électorale, ont documenté de nombreux cas d'irrégularité et d'incidents ayant affecté l'ensemble du processus électoral, d'où appellent-elles les autorités compétentes à inquiéter de manière équitable et transparente sur toutes les préoccupations exprimées concernant le non-respect des procédures de la loi électorale et des allégations de fraude et de violence. Rendons-nous à Mambassa, où les forces armées de la République démocratique du Congo dans les opérations militaires dans la province de Litori ont neutralisé trois combattants à Delf-Iscap et récupéré plusieurs munitions de guerre dans les périmètres des villages Toli et Mekénia dans la chefferie de Babila Bakwanza, en territoire des Mambassans. L'information a été livrée par le lieutenant-colonel Jules Ngongo. L'armée a neutralisé les ennemis de la paix, les ennemis de la RDC, qui sont en train d'ennayer nos populations. Et en revanche, les forces armées ont mis les opérations, ou nous menons les opérations contre les ennemis de la République. Ça a été le cas où les forces armées, en tout professionnalisme, ont neutralisé les éléments des adhérents et, parmi eux, plusieurs blessés, ils récupéraient également le matériel des effets militaires, entre autres certaines techniques et les armes et munitions de guerre. Quel est l'état actuel de la cité secourtaire de la zone ? La situation sécuritaire en province de Litori, d'une manière générale, est sous contrôle de force d'armes. Partout où nous sommes, il y a une académie sur toutes les lignes. Le chef de la province, la ville de Gounia, Mambassa, Hiromu, Jougou, Haru, Mayagi, la situation sécuritaire est calme. Nous apprenons que le rebelle ADF a tenté une nouvelle ambiscade à l'Occaté de Lounakabri, où des femmes ont été tuées. Est-ce que vous pouvez confirmer cette nouvelle ? Les ADF, dans leur fuite, ils ont tendu l'ambiscade à le paisible compatriote, ou même un élément où il y a des civils qui ont été tués, de deux des compatriotes. Vous savez, nous sommes à un moment très crucial, post-électoral. Le Fonds armé, la police ingénie congolaise, ici à Nitori, sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Chamadjouni. Nous avons passé très bon moment pendant la période des votes, des élections. Nous demanderons à la population de continuer à collaborer avec le Fonds armé, de faire de plus en plus confiance à son armé, et de ne pas apporter l'assistance à tous ces rénégats qui sont là justement pour déstabiliser notre province. Et nous, nous sommes très confiants, ensemble avec notre population, nous allons le mettre hors d'état de nuire. C'est maintenant à la population de raviser l'esprit patriotique et de cultiver l'éducation sur la paix. Et nous allons mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République. Et puis, cette réaction du cadre permanent des concertations de la femme congolaise face au mariage d'une mineure par un pasteur dans le Congo central, cette organisation qui milite pour la promotion et la protection des droits des femmes, déclare entamer des actions en justice contre ce pasteur, car, dit-elle, le mariage forcé est condamné par la loi. Suivez à ce sujet, Honorina Bokachanga, elle est membre du CAFCO. Plusieurs enquêtes doivent être menées. Les enquêtes médicales, les enquêtes administratives, c'est-à-dire par des documents, comme l'a dit Madame Grasse, la coronatiste CAFCO tout à l'heure là. Mais s'il est vrai qu'elle est adulte, il s'agit d'un mariage forcé. Parce que si vous entendez le dire, je l'appelle soi-disant père, parce qu'on ne sait pas s'il est le vrai père, il a dit que j'ai décidé de donner en mariage ma fille. C'est-à-dire que la décision est venue de lui. Ce n'est pas venue de la personne concernée, la fille. Donc, on ne sait pas savoir si elle a été consentante. Il faudrait que les enquêtes soient menées. Mais c'est après les enquêtes que nous saurons que si vraiment elle est à l'âge d'aller au mariage, et si ce mariage-là a été librement consenti par elle. Et là, maintenant, CAFCO va continuer son travail de la protection et de la promotion de la femme. Dans la promotion, nous défendons les droits des femmes. Et là, nous allons voir les instances judiciaires, qu'est-ce qu'elles vont dire. Parce que ça doit cesser cette histoire-là. Et en sport, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes se tient à partir de ce samedi 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire jusqu'au 11 janvier. Au 11 février prochain, 24 équipes du continent participent à cette édition, parmi lesquelles la République démocratique du Congo. Alors, quelle chance la population congolaise donne à l'équipe nationale ? Junior Bolafa a recueilli les propos d'Equinois à ce sujet. Pour la Cannes, personnellement, je ne sais pas quoi dire. Sinon, la préparation a été tentée de défaite et aussi d'une victoire. Donc, c'est 50%, 50-50. Donc, voilà, nous allons à la Cannes avec peut-être un handicap. Certains joueurs ont déclaré forfait à l'égard d'Edo KMB. Donc, on ne sait pas encore quelle ossature sera montée pour le premier match. Attendons voir le début d'abord. Peut-être que les pronostics seront tout autres que ce que nous passons. Tu gagnes l'équipe de l'équipe de l'équipe. Tu gagnes l'équipe de l'équipe. Si tu gagnes, tu gagnes beaucoup. Au mané, au nani, tu gagnes beaucoup. Si tu gagnes, tu gagnes beaucoup. Si tu gagnes, tu gagnes l'équipe de l'équipe de l'équipe. Rien n'empêche. Je vais vous donner des choses à vous. La équipe nationale peut consuiter de vous. Je suis en train de jouer à l'équipe. On est amical. On a l'équipe de l'équipe. 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 On a l'espoir. On a l'équipe de l'équipe. Télévision, bonne suite de programmes et excellent week-end chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada